et vous allez assister à un combat exceptionnel et donc pour m'accompagner je vais avoir envie d'invité exceptionnel celui qu'on surnomme l'handicapable qui nous attend sur le bord du ring que vous avez vu tout à l'heure boxer Nasser Zorgani voilà Nasser vient avec moi c'est bien connu c'est pas forcément le boxeur qui avance qui moi je dis souvent aux gens qui me posent la question est-ce que c'est pas trop dur le handicap je dis souvent voilà on m'a enlevé la vue mais on a donné la vie à partir du moment on a encore un peu de souffle bah j'en profite et je pense que si j'avais pas eu mon handicap j'aurais jamais été l'homme que je suis et les gens parfois ont du mal à comprendre ça mais ma plus grande force est d'être ce que je suis en fait et c'est un moteur donc je profite tout pour vivre les choses au maximum Nasser Nasser on vous a vu tout à l'heure sur cette petite démonstration avec Mehdi Sanou un ancien grand champion de boxe mais on sait aussi que vous vous préparez vous en judo pour éventuellement peut-être faire quelque chose au paralympique de 2024 alors vous en avez parlé il y a ses enfants qui sont là j'aimerais qu'on applaudisse très fort l'homme qui grâce à qui ça commence à des aventures dans le judo c'est Wari Amri il mène un combat contre la maladie je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'il nous regarde ce soir s'il vous plaît et en fait j'ai les gens ne savent pas mais moi la boxe est venue grâce à Mehdi Sanou mais j'ai été champion en judo en karaté en aikido j'étais passionné de darts martiaux et puis il y a deux ans j'ai tourné un peu avec qui est troisième mondial qui est en équipe de france et l'idée a fait son chemin et là je suis en train de me préparer peut-être en tant que marseille rentrer au psg judo donc voilà on en pleine prépa physique et on en sera plus au championnat de france le 18 juin voilà merci alors vous allez rester avec moi parce que là va y avoir du lourd va y avoir du lourd sur ce ring et quand je parle de lourd je parle de lourd en titre je parle de lourd en ceinture alors on va d'abord rappeler celui qui sera dans le coin bleu c'est un immense champion de pieds points qui est présent depuis des années et en plus c'est un mec bien donc je vous demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit monsieur edouard bernadou donc Sous-titrage MFP. 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 Alors. Et donc. Déclaré vainqueur. Je fais attention. A l'unanimité des juges. Dans le coin bleu. Edouard Bernadou. C'était surprenant. Alors est-ce qu'on retrouve Christian Bertolli au micro de Philippe Belgue Avant de rendre l'entête Alors juste avant la remise des récompenses C'est pas un boxeur mais c'est deux Parce que je peux pas interviewer Christian Sans interviewer Edouard Edouard viens à côté de moi qu'on se mette face caméra quand même Edouard d'abord au delà de la victoire Je pense que pour vous c'était quand même un plaisir et un honneur D'être présent pour la dernière de Christian en tout cas vu le juif Ouais je connais Christian en opposant et en collègue d'équipe de France Et sans le connaître en profondeur je pense qu'il partage les mêmes valeurs que moi Et sur le ring c'est important Et le partage aussi j'espère que le public va profiter de ce dernier moment avec Titi On sait jamais peut-être Il recommencera C'est la boxe mais voilà c'est merci à lui Merci d'être qu'il est et bravo à lui Bravo merci Edouard Et puis on va forcément conclure avec la star de la soirée Je sais que t'aimes pas trop le micro mais là t'es obligé là tu veux pas y couper On va se tutoyer parce que ça fait tellement longtemps qu'on se suit sur les rings Christian Tous les gens qui sont autour je pense à Jérôme Loisel et Xavier Lafaye qui est au commentaire Les arbitres Edouard et tout le monde tout le monde te connaît tout le monde te regrette Mais c'est vrai 41 ans un métier prenant à un moment on peut pas tout faire il faut dire stop C'est clair c'est clair déjà merci à tous d'être venus merci merci beaucoup Je veux remercier mon adversaire merci Edouard Merci Edouard pour ce beau combat Et je veux remercier mon équipe mon coach Pascal Lulu, Sidi, Bakary, Flo, toute la team Merci grâce à vous j'ai été jusqu'ici jusque là Et un grand merci je vous remercierai jamais autant merci Alors est-ce que ça veut dire quand même que tu continueras à venir à la salle pour faire un petit peu souffrir ceux qui vont arriver derrière toi ? Ah ça c'est sûr c'est sûr bien sûr Voilà mesdames et messieurs en tout cas c'était une très très belle conclusion avec ces deux grands champions Mesdames et messieurs j'ose les dire vous avez terminé cette soirée sur Sport en France avec deux seigneurs d'airing Je vous souhaite j'ose le mot deux seigneurs d'airing Voilà merci à tous On va laisser monsieur Rongjian, madame Morin et Boubacaridiaï pour la remise des récompenses On va saluer le public merci d'avoir été avec nous Et merci merci monsieur le maire de nous avoir accueillis Et surtout d'avoir fait en sorte que cet événement ait lieu On va saluer toute la team de l'Académie des Boxes Alors Christian les a rapidement salués Mais Pascal Arène, Florent Guillon, Sidikone, Bakary Tumkara, Laurent Lutz, Franck Sombe et Emile Lelainier pour la partie pieds-points Voilà c'était le VBS 4 ici à Villejuif On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le VBS 5 Salut et soyez prudents pour rentrer chez vous Allez merci à tous sur ces belles paroles de Philippe Belgue On va rendre l'antenne Merci d'avoir suivi cette quatrième édition du VF Boxing Show Avec Xavier Lafeuille On a passé une bonne soirée Et puis on communiquera sur les rediffusions à venir prochainement Bonne soirée Bonne soirée